Imaginal 2016, interview de James Moreau, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de votre oeuvre et de votre présence ici aux Imaginal. Bien sûr, nous allons aborder le thème de la religion, une question qui revient souvent dans vos romans, de Dieu et de son existence. Mais avant tout, mais qui est James Moreau ? Je dois bien admettre et confesser que je suis un athée, mais quand j'écris, je n'écris pas comme un athée, j'écris comme un hérétique. il y a quelque chose dans l'athéisme qui me paraît ennuyeux. En fait, je n'ai pas du tout envie d'écrire sur un Dieu qui n'existe pas, parce que la principale théorie de l'athéisme, c'est ça, on donne un Dieu qui n'existe pas, et on le dit, et on essaie de le dire. Alors qu'avec l'hérésie, on a un grand groset bouillonnant plein d'idées, des idées philosophiques, des idées théologiques, et ça me fascine. Je suis un peu d'un philosophe manqué, oui. Je suis peut-être un philosophe manqué, mais en fait, il n'y a pas d'idées que je n'aime pas. Bien sûr, il y a plein plein d'idées que je déteste, mais par contre, chaque idée, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas, dans le sens où elle me donne toujours quelque chose à penser. Il y a des idées que je ne l'aime pas, comme l'idée que tu peux juger des personnes basées sur leur patrimoine, leur gender, leur persuasion erotique, et c'est nécessaire de déconstruire ces idées. Bien sûr, il y a des idées que je déteste, comme juger quelqu'un par son héritage, juger quelqu'un par son genre, par sa personnalité. Je pense que ce sont des idées qu'on a besoin de déconstruire. En écrivant, évidemment, il a fallu que j'empathise avec mes méchants, et je pense que ça, ça m'a rendu vraiment sympathisé, de me plonger dans la peau de mes méchants. Ça a fait de moi un écrivain meilleur. Merci. Votre roman, Notre mère qui est aux cieux, vient d'être réédité en grand format au Diable Vauvert. Non, malheureusement, pas de chance pour vous. On ne m'a pas demandé si je voulais ajouter des choses, mais à vrai dire, je suis déjà assez satisfait. En fait, il y a un seul problème qui a persisté dans toutes les éditions du livre. C'est l'équation de l'incertitude d'Heisenberg qui n'est pas écrite correctement de manière mathématique. Il y a toujours une erreur que les personnes qui maquettent... C'est en français comme en anglais ? Est-ce que c'est en français et en anglais ? Oui, la tâche. Tous les verges, tout le monde. C'est impossible. C'est une malédiction absolue sur cette équation. Et il y a toujours, toujours, dans toutes les éditions, même en anglais, cette courte. L'incertitude de l'incertitude de Heisenberg est assez importante dans le plot. Ma héroïne, Julie Katz, cuisines problèmes incluent le fait qu'elle est la divine half-sister de Jésus-Christ, qui commence une église, et elle l'appelle la église de l'incertitude. Elle est, paradoxalement, une déité séculaire. Elle ne sait pas ce que son mission de vie devait être parce que sa mère, Dieu, et la Dieu est un enfant, oui, d'accord, ne parlent pas à elle. Donc, en fait, paradoxalement, c'est une héroïne et une déité séculière, qui ne connaît pas la mission de sa vie. En fait, sa mère, Dieu, parce que Dieu est une femme, ne lui parle pas. C'est quelque chose d'une allégorie sur la condition humaine, où nous n'avons pas l'intervention ou les révélations d'un déité, peut-être comme une fonction de sa non-existence, mais je voulais toujours jouer ce jeu. Donc, c'est peut-être une allégorie sur la condition humaine. À vrai dire, je pense que nous n'avons pas beaucoup l'intervention ou les révélations que nous ferait une dignité. Et j'avais envie de jouer à ce jeu-là. Merci, merci. Pour continuer sur un peu la question religieuse, vous avez été connu en France avec la trilogie Jéhovah. Et au départ, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire sur ce thème-là ? Donc, l'idée de départ étant que Dieu est mort, il est tombé dans la mer. Est-ce que vous aviez déjà pensé que ce serait pensé comme une trilogie ? Oui, j'ai toujours pensé comme une trilogie. Et une trilogie, dans le sens traditionnel, de trois différents takes, trois versions de la même situation. La mort de Dieu, une crise Nietzsche. une crise, une crise, une crise, une crise. En opposed à The Lord of the Rings, ce qui n'est pas vraiment une trilogie. C'est une longue novele, qui est coupée dans trois morceaux. Donc, oui, oui, j'ai conçu cette trilogie, dès le départ, comme une série, une série de trois différentes versions, de trois itérations, de la même situation de départ, donc de la mort de Dieu. C'est un peu une crise Nietzscheenne, cette mort de Dieu, pas du tout comme Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment trois versions différentes, alors que Le Seigneur des Anneaux, ce n'est finalement qu'un grand, grand roman, découpé en trois volumes. Merci. Tous mes romans sont d'expérience de pensée, un expérience de pensée, un expérience de pensée. Un jour, j'ai eu un jour une image d'une image, d'une image, d'une photo de l'écran, d'un film, dans laquelle un supertanker, en bateau, est en train d'un corps énorme. humain. Tout mes romans commencent par une expérience de pensée, et j'ai eu un jour une image très très précise en tête, un panorama filmique géant, avec un grand remorqueur, un supertanker, qui remorquait, dans la mer, un cadavre. C'est à peu près d'une expérience mystique que je vais avoir, mais je ne pouvais pas remercier cette hallucination, et j'ai décidé que je devrais écrire. donc c'est très très proche pour moi d'une expérience mystique. Donc je me suis dit, je ne pouvais pas m'en débarrasser, je ne pouvais pas m'empêcher d'y repenser, et je me suis dit qu'il fallait que j'écris dessus. Donc je me suis posé des questions sur cette image. C'était le cadavre de qui ce cadavre géant ? Est-ce que c'était le cadavre de Dieu ? Et où est-ce qu'on l'amenait ? C'est tout. Merci. Là, on a beaucoup parlé religion, mais vous abordez beaucoup d'autres thèmes. Dans le deuxième tome de la trilogie, vous abordez aussi la question de la justice. Il y a d'autres thématiques qui reviennent dans vos récits, comme la place de la femme, justement l'importance qu'elle a dans la société. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un auteur politiquement engagé ? Vous écrivez d'abord sur la société avant d'être un auteur de science-fiction ? Est-ce que vous considérez que vous êtes un auteur politique ? Ou est-ce que vous êtes un auteur politique ? Ou est-ce que vous êtes fictional ? Avant d'être un auteur politique ? Ou est-ce que vous êtes un auteur politique ? Mais nous étions tous protestés dans les États-Unis pour arrêter la production des armes nucléaires ? Nous pensions de cela comme un prélude nécessaire pour réduire le nombre de guerres. Donc effectivement, j'ai de fortes opinions politiques. Je suis un homme de gauche. Et par exemple, dans mon quatrième roman, Ainsi finit le monde, je voulais parler du gel nucléaire. Et je voulais absolument qu'à l'époque, avant que vous soyez nés, on manifestait aux États-Unis pour arrêter la production de têtes nucléaires. Et on voulait d'abord arrêter cette production avant de désarmer les têtes qui existaient déjà. Merci. Je crois que mon argument ultime contre la religion est politique, au lieu de théologique. La religion, dans une zone privée, ne m'arrête pas. Mais elle a donc rapidement des détails politiques et des implications pour la plus grande société. Donc je pense finalement, et je crois, que mon seul argument, enfin mon argument principal contre la religion, il est plus politique que théologique. De manière interne, pour moi, la religion ne me dérange pas, elle ne me trouble pas. Par contre, les implications politiques de la religion me dérangent parce que la religion rapporte beaucoup de choses à elle. Elle acquiert tout de suite une dimension sociale. de la religion. La religion a une façon de arrêter la grande conversation qui a commencé avec les siècles des lumières. La conversation qui ne doit jamais arrêter, mais elle arrête. Et puis on a la théocratie dans les États-Unis, aussi known comme le Parti républicain. et on a le 9-11. Et on a la tragédie du novembre. Ici, en France, dans le Quai de Voltaire. La religion a une façon d'arrêter la grande conversation qui a été lancée dans le siècle des lumières. Et c'est une conversation qui ne devrait pas s'arrêter, qui ne devrait jamais s'arrêter. Et aujourd'hui, ça nous donne une théocratie étatsunienne, par exemple avec le Parti républicain. Et ça nous donne quoi ? Ça nous donne le 11 septembre, que vous avez ici avec Al-Qaïda, les événements du Matakon. Merci. Une dernière question ? Vous êtes... Oh, je n'ai pas vraiment répondu à la question du reste de votre question sur la trilogie. Dans le 12ème, « Blameless in Abandon », la traduction française, « Le jugement de Jehova » c'est très difficile de traduire « blameless » en « Abaddon » en français. C'est même pas très bien. « Abaddon » c'est un word hebrew pour « hell ». C'est un titre, c'est playful et paradoxical. C'est un rételling de la Booke de Job. C'est un rételling de l'Odysse et c'est un rételling de l'Odysse dans le sens de la philosophie de Leibniz. C'est un rételling de la façon de Dieu pour les êtres humains. Pour moi, le plus fort argument contre l'existence de Dieu est le problème de l'evil. Et il n'y a pas de bonne réponse à cela que j'ai pu découvrir. de l'Odysse de l'Odysse ou de l'acquiescence à la souffrance de la souffrance un jeu de mots assez difficile à traduire. Donc c'est une réinvention du livre de Job. Il y a un grand problème dans la divinité, un gros problème avec la divinité, c'est que cette divinité, elle va acquiescer au mal, elle va lui dire oui. Au mieux, elle acquiesce, au pire, elle est complice de cette souffrance qui n'est pas forcément méritée. C'est tout. Grand merci. Une petite dernière question ? Juste une petite dernière question. Vous travaillez sur l'écriture d'un nouveau roman, sur le clonage, je crois. Prometheus Wept, c'est un titre de travail, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? My most recent novel to be published in France is an homage to Frankenstein, L'apprentie de philosophes. Et c'est compliqué, mais je vais essayer de summarize le plot. C'est un étudiant de philosophie. C'est un étudiant qui a fait un travail tutorant une femme qui est une clonée. Il ne sait pas qu'elle est une clonée. Mais il sait qu'elle est très intelligente, et sa maturation est complète. Elle n'a pas de conscience. Il n'a pas de compass moral. Et c'est son travail de enseigner l'histoire de philosophie étique dans l'Ouest. Donc mon roman le plus récent à apparaître en France, c'est un hommage à Frankenstein qui s'appelle L'apprentie du philosophe. Donc je vais essayer de résumer, mais c'est un petit peu compliqué. Ça parait d'un étudiant en philosophie qui enseigne à un clone, sans savoir que c'est un clone, à une femme clone, la philosophie éthique. Alors il sait qu'elle est arrivée à maturation, et par contre elle n'a pas de conscience et elle n'a pas d'alignement moral. Et il essaye de lui enseigner donc la philosophie éthique. Dans environ un an, dans la France, mon novel sur Charles Darwin comme vous pouvez le voir sur mon T-shirt, mais ça c'est une question pour une interview future. C'est tout. Grand merci à vous, et très bonnes imaginales. Et merci à Mathieu Rivero pour la traduction. Merci beaucoup, Jean et Matt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.